Nous on est donc Steelvan, société d'aménagement de petits fourgons sur mesure sur des véhicules utilitaires légers, c'est-à-dire qui font moins de 2 mètres une fois le toit fermé. L'idée c'est d'être classe 1 sur l'autoroute, de passer sous les barres de parking. Ça fait maintenant 35 ans qu'on fait du petit fourgon aménagé. On travaille donc sur des bases utilitaires courts et longues de Renault Trafic, Volkswagen Transporter et éventuellement Mercedes Vito. Le gros avantage en fait des aménageurs comme nous c'est au niveau de l'isolation, c'est-à-dire que tout le véhicule est entièrement isolé du plancher à la toile du toit. Le plancher a une mousse polyuréthane, il est également hydrofuge. Sur les parois des véhicules on a de la laine de roche et du trisylor et la toile est également à l'humiliser. Sachant que chaque modèle peut être complètement ré-envisagé sur mesure, on peut rajouter des éléments, en enlever. Donc on a des modèles en deux places carte grise comme dans le fourgon dans lequel je me tiens actuellement. Mais on a également des fourgons qui vont jusqu'à six places carte grise, donc c'est vraiment au choix en fait. Nous on s'adapte en fonction de la demande. Il présente une autonomie assez développée puisqu'il n'y a pas de banquette à l'arrière. A savoir, il comporte donc déjà un grand lit permanent, donc un grand lit permanent qui fait 1m90 sur Renault Trafic dans la largeur. Sur Volkswagen c'est 1m85. Donc comment on arrive à avoir une telle largeur de lit en fait ? C'est qu'on rajoute des extensions sur les côtés du véhicule, donc des extensions en partie latérale. Donc celui est sur l'atte, donc il procure un confort qui est un petit peu plus amélioré forcément que la banquette. Pour la cuisine on a un évier, un réchaud qui marche sur une petite bouteille camping gaz de 2,8 kg. On a un réfrigérateur de 60 litres, ce qui est assez intéressant sur du fourgon, également une table bien évidemment, elle est escamotable. Pour la partie sanitaire on a de la douche en intérieur, un WC fixe, donc un WC fixe avec une cassette qu'on peut extraire directement depuis l'extérieur du véhicule. Pour les réserves d'eau, on est à 80 litres pour les eaux propres, hors gel, c'est-à-dire que l'hiver ça ne gèle pas, et 55 litres pour les eaux usées. Voilà, en termes de chauffage et d'eau chaude, on marche avec une thermobox, c'est-à-dire que c'est un système qui marche directement sur le carburant du véhicule, comme le système Webasto. Et simplement au démarrage, il faut un petit peu tirer sur les batteries du véhicule, 2 batteries de 100A supplémentaires en plus de la batterie de base du véhicule. Donc le Steelvan 4007 bénéficie d'une douche en intérieur qui est encastrée dans le plancher, donc c'est un bac à douche. Le système, c'est simple, il y a la douchette qui est sur le côté du véhicule, eau froide, eau chaude, et on a un rideau qui se clipse au niveau du toit relevable, donc 4 clips, qui descend comme un tube jusque dans le bac à douche, et puis il y a une petite fente adaptée qui permet de faire passer la douchette en intérieur.